hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos à let's play sur les sims 4 pour ce let's play nous serons en compagnie de madil à 6 mètres que vous voyez à l'écran la plupart du temps même si on la verra en interaction avec d'autres sims avec sa famille avec des rencontres des coups de coeur bref elle ne sera jamais seule mais c'est notre sims principal pour ce let's play et je suis très contente de pouvoir enfin vous la présenter alors pour vous mettre dans le contexte madi est arrivée à soulanie il ya à peu près un an parce qu'elle a voulu quitter le foyer familial dans lequel elle a toujours grandi avec des parents et un entourage qui est très aimant mais en fait ils étaient très oppressants et très directifs sur la vie qu'elle devait mener c'est à dire que il choisissait sa carrière ses études ses petits amis voire même son mari bref elle n'avait le choix de rien et du coup elle a décidé de quitter sa famille pour venir faire un road trip alors pour l'instant elle n'a fait que soulanie et comme je viens de vous le dire ça fait déjà un an qu'elle y est installée donc elle s'est bien implantée pour quelqu'un qui voulait bouger elle s'est quand même bien installée ici parce que bah aujourd'hui elle a rencontré pas mal de monde sur place qui font que bah c'est plus dur pour elle de partir maintenant mais c'était l'idée qu'elle avait en partant de chez ses parents c'était pour voir vivre sa vie comme elle l'entendait et pas comme ses parents ont décidé donc voilà un petit peu pourquoi elle est là aujourd'hui mais comme je viens de vous le dire depuis qu'elle s'est installée à soulanie elle a eu un véritable coup de coeur pour l'archipel et comme vous le voyez ici elle s'est carrément engagée dans la carrière d'écologiste pour pouvoir préserver un petit peu l'environnement de soulanie et elle est déjà arrivé au niveau 5 de sa carrière donc à voir maintenant si elle va y rester si c'est juste passager le temps qu'elle est vraiment sur l'archipel ou si c'est vraiment le métier de ses rêves et finalement peut-être que soulanie deviendra l'endroit de ses rêves je ne sais pas on verra ensemble elle est tellement bien installée ici qu'elle s'est fait un groupe de copains alors pour ceux qui ont regardé la série Outer Banks je me suis clairement inspirée du nom de leur groupe de potes pour créer ce groupe là les Pogs je trouvais ça assez sympa et pareil pour créer ce personnage JJ Maybank j'avais très envie de m'inspirer du personnage de JJ même si je ne suis pas rentrée dans le détail puisqu'on n'est pas sur une représentation d'une série qui existe on n'est plus sur une inspiration pour les prénoms etc mais comme vous le voyez elle s'est fait vraiment des meilleurs amis ici et même elle s'est fait un petit ami qui s'appelle Oliver Rootledge avec qui elle s'entend super bien comme vous le voyez elle a une très très bonne compatibilité donc autant vous dire qu'elle est bien plus qu'installée puisqu'elle a carrément de super relations à soulanie depuis qu'elle est arrivée voilà un petit peu pour le contexte par rapport à ses parents, sa famille, frère et soeur elle a même eu une petite soeur qui est arrivée il n'y a pas très longtemps qu'elle n'a pas pu rencontrer depuis qu'elle est ici on ira les voir incessamment sous peu puisqu'elle a prévu de voyager la semaine prochaine à Oasis Springs pour retrouver sa famille et entre temps il y a sa petite soeur qui vient lui rendre visite pendant 4 ou 5 jours à soulanie donc comme ça vous aurez l'occasion aussi de rencontrer ses proches et de voir un petit peu dans quel environnement elle a évolué je vais vous la présenter dans le Créin Sims mais je vous montre juste l'endroit où elle habite donc elle est vraiment en plein coeur de soulanie, elle a installé son van juste à cet endroit là donc on est sur un terrain relativement vide pour le coup il n'y a pas grand chose à part des petites affaires à elle qui traînent un peu partout mais sinon il n'y a vraiment rien sur ce terrain pour la construction je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai trouvée sur Youtube et j'ai trouvé la construction incroyable donc pour le coup elle ne vient pas de moi moi j'ai juste repris l'idée que j'ai aménagée à ma sauce mais sinon l'idée de base n'est pas à moi j'avais construit une caravane il y a peu près 2 mois sur ma chaîne Youtube mais j'étais pas convaincue du résultat donc là je trouve ça beaucoup plus cohérent et du coup elle habite dans ce petit van l'avantage c'est qu'elle peut bouger avec partout donc quand elle changera de pays et bien elle partira avec son van également c'est l'avantage alors du coup on est sur un tout tout petit van comme vous pouvez le voir c'est vraiment minuscule on a à cet endroit-ci les toilettes et la douche tout est utilisable j'ai tout testé en amont évidemment ici on a sa petite cuisine, sa machine à café puisqu'elle est accro au café donc c'était un indispensable dans ce coin-ci on a ses petites affaires la télé elle a aussi un mur de cartes postales elle échange régulièrement avec sa famille et du coup elle accroche toutes ses cartes postales ici je trouve ça adorable elle a des photos de ses amis et d'ailleurs je crois qu'elle en a d'autres qui sont ici qu'il va falloir que j'accroche avec son meilleur ami je ferai ça la prochaine fois pour la prochaine vidéo qui est Willow Creek donc pour le coup elle ne le voit pas souvent et juste ici on a la partie un peu plus cuisine donc voilà un petit peu comment se compose son logement c'est vraiment tout petit je me rends compte que j'ai oublié de mettre ici un poteau et j'ai oublié également de mettre de la tapisserie ici vous ne m'en voudrez pas pour cette vidéo d'accord c'est une première pour moi donc du coup maintenant je vais vous la présenter dans le Créer un Sims pour que vous puissiez la voir de plus près voici à quoi ressemble Maddie c'est une Sims avec un style très basique encore plus depuis qu'elle est à Sulani puisqu'elle a laissé tous ses fringues un peu plus BCBG haut de gamme on va dire chez ses parents elle en avait clairement pas besoin donc là elle a vraiment un style classique et parfait pour la plage tongue short t-shirt et elle a un petit code couleur qui est le violet je pense que ça va se voir très vite sur ses tenues donc je vais vous montrer sa deuxième tenue qui est celle-ci petite robe basique à nouveau on a sa tenue habillée donc un pantalon petit top et toujours ses tongs même si c'est sa tenue habillée elle a pas amené beaucoup de choses avec elle ici on a sa tenue de sport sa tenue pour dormir sa tenue de fête qui est la même que sa tenue habillée son maillot de bain sa tenue de temps chaud qui est la même que sa tenue quotidienne et sa tenue de temps froid concernant les CC que j'ai utilisés pour cette Sims il y en a uniquement trois je fais pas partie des personnes qui ont un jeu blindé de CC c'était mon cas il y a une époque mais j'avais tellement de CC qu'en fait j'appréciais même pas le jeu en tant que tel donc j'ai juste trois coiffures qui sont celle-ci que vous voyez juste à cet endroit là j'ai aussi celle-ci et j'ai également alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est je crois qu'elle est sur sa tenue de fête et voilà et j'ai également cette coiffure-ci c'est tout ce que j'ai utilisé pour cette Sims parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un jeu rempli de CC j'ai vraiment envie de profiter avant comme je viens de vous le dire j'étais vraiment le genre de personne à avoir tellement de contenu personnalisé que je ne savais même plus ce qui faisait partie du jeu et tous mes Sims se ressemblaient parce que je mettais toujours les mêmes trucs à mes Sims alors que là je réapprends à aimer par exemple la peau par défaut des Sims que je trouve incroyable je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est sous-côtée on est d'accord elle est juste trop belle la peau par défaut des Sims je l'adore et j'ai réappris à l'aimer depuis que j'ai moins de CC donc je vous mettrai du coup les seules 3 coiffures et les seules 3 CC que j'ai dans la barre d'infos pour que vous puissiez les télécharger si vous en avez envie c'est vrai que j'avais envie d'avoir des coupes courtes qui étaient différentes que celles que j'ai dans le jeu depuis le début que j'ai déjà beaucoup utilisé sur d'autres Sims et c'est vrai que celle-ci le petit carré là j'ai eu le coup de coeur je vous avoue de chez le petit chignon donc trop contente de l'avoir trouvé et je trouve que ça lui va hyper bien nous revoilà en jeu du coup je vais profiter qu'elle soit ici pour qu'elle puisse se brosser les dents elle va se refaire une beauté et ensuite on ira directement rompre avec Oliver mais attendez 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 ça commence très mal cette histoire Maddie n'est plus amoureuse d'Oliver et même si c'est difficile Maddie c'est que la bonne chose à faire est d'avoir une discussion honnête afin qu'ils puissent tous les deux aller de l'avant cliquez sur Oliver et sélectionnez rompre dans la catégorie méchant mais je ne vous ai même pas présenté le Sims qu'elle veut déjà rompre avec bon attendez je vais surtout je vais peut-être épingler quand même parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe j'ai prévu plein de choses dans ce let's play donc autant vous dire que bon on verra par la suite je vais le laisser épingler mais je trouve ça ouf parce que il n'y a rien entre eux enfin ils s'entendent super bien même si Oliver il est très peu présent je trouve pour elle malgré tout ils ont quand même des sentiments assez proches entre eux donc je ne sais pas je trouve ça hyper bizarre on verra ce que ça nous dit par la suite on va laisser ça comme ça donc je disais avant de voir ce truc elle va se préparer et ensuite on va directement aller dans le bar de Sulani elle va pouvoir retrouver ses amis comme ça je vous ferai une petite présentation de tout le monde et puis puis voilà ce sera déjà bien et on entamera ensuite la deuxième journée ensemble pour avancer un petit peu je la trouve adorable je ne sais pas ce que vous en pensez mais je développe limite un crush sur cette Sims sachez-le ok nous voici arrivés au bar de Sulani qui s'appelle le Kirikiri ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce nom peut-être parce que j'ai mangé des Kiri au moment où j'ai fait cette construction je ne sais pas quoi qu'il en soit je me suis inspirée d'une construction de Nanette je vous mettrai le lien de sa vidéo dans le petit i elle avait fait un espèce de bar de plage comme ça et quand j'ai vu sa construction je me dis je veux faire la même chose et du coup je m'en suis inspirée même si je l'ai complètement réadaptée moi à ma façon de jouer mais on part sur une construction qui est similaire puisqu'on s'est mis sur un bar de plage un endroit très chill il y a plein de choses à faire donc si jamais vous aimez bien mon terrain je vous le mettrai dans la galerie et si jamais vous aimez bien le terrain de Nanette pareil vous pourrez comme ça aller le télécharger également et voir ce que vous préférez utiliser bref du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça se compose ici on a un espace pour être autour du feu de camp je trouve ça assez sympa ici on a tous les vélos c'est important je trouve que ça donne du réalisme on a une petite cabine pour faire des photos de l'autre côté parmi tous ces arbres on a une balançoire ici on a les toilettes des petites chasses qui traînent de l'autre côté on a des trucs pour la plongée et nous ce qui nous intéresse évidemment c'est d'aller dans le bar en question donc voici à quoi il ressemble alors est-ce qu'on a des lumières ? j'ai l'impression qu'il n'y a aucune lumière allumée tous les éclairages non ? peut-être que tout ne s'est pas encore allumé mais en tout cas le bar est comme ceci ici on a la partie bar là on a un endroit pour jouer au ping-pong avec ses amis ici on a la partie pour grignoter là on a des petits coins un peu plus intimes avec des canapés et sous des petites pergolas je trouve ça vraiment sympa et quand on sort donc vers ici on va vers direction la plage comme vous le voyez du coup ici et c'est là aussi où je me suis inspirée de ce que Nanette avait fait j'ai créé un espace pour se doucher directement en extérieur ça fait comme si c'était un petit bar de plage et je trouve que ça rend ça rend plutôt bien je ne sais pas si on se rend bien compte de l'espace puisque on est en fin de journée donc c'est vrai que la lumière n'est pas ouf mais de toute façon vous allez bien le voir en jeu comment ça se passe et sinon voici Oliver Rootledge qui est le petit ami de Maddy Oliver est installé à Soulanie depuis des années avec son papa il habite aussi avec son meilleur ami JJ ils vivent tous les trois en colocation on peut dire ça comme ça et depuis qu'elle l'a rencontré elle est vraiment in love même si apparemment elle a peut-être envie de rompre je ne sais pas quoi qu'il en soit c'est un personnage que j'apprécie beaucoup même si j'ai l'impression que Maddy est plus à fond sur lui que l'inverse je ne sais pas trop quoi en penser j'ai hâte d'avoir vos retours aussi dans les commentaires il vous apprendra à le connaître au fur et à mesure du temps mais en tout cas je voulais absolument vous le montrer aujourd'hui voici du coup JJ donc qui est comme je viens de vous le dire un des meilleurs amis d'Oliver ils habitent ensemble depuis longtemps puisque JJ a perdu ses parents il y a un moment et du coup il est venu s'installer avec la famille Rootledge et depuis ils sont inséparables JJ il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un qui est très carriériste qui a envie de faire beaucoup de choses dans la vie il a juste envie de profiter des îles de profiter de sa vie à Sulani donc il a juste un petit job alimentaire et puis c'est tout et sinon il sort avec ses copains il va faire de la plongée bref il profite de l'île quoi et nous avons pour terminer Lia qui est une des meilleures amies de Maddy depuis qu'elles se sont rencontrées elles ont une compatibilité qui est faible mais pourtant elles ont tout de suite accroché c'est assez fou et c'est une sims qui est de base à Sulani qui vit avec sa grand-mère vous savez dans la grande maison de Sulani donc Lia ne travaille pas elle s'occupe vraiment de sa grand-mère des îles etc elle profite aussi de la vie insulaire mais sinon elle ne fait pas grand-chose en soi elle n'a pas de carrière ou quoi que ce soit mais elle est plus à aider la communauté et elle a eu un véritable coup de coeur pour Maddy quand elle est arrivée et inversement elles s'entendent super bien elles font plein de choses ensemble et je suis trop contente du coup de vous présenter sa meilleure amie avec qui on va faire pas mal de choses dans les prochains épisodes bon maintenant que les présentations sont faites je pense qu'il est temps qu'ils aillent se prendre un verre qu'est-ce que vous en pensez ok donc on va les faire rentrer dans le bar un petit peu ils vont commander une boisson pour le groupe qu'est-ce qu'on va leur commander peut-être un verre de vin non ? franchement ça me tente bien je vais la faire commander ça ils sont trop mimi ils se sont tous installés ensemble du coup je vais en profiter un petit peu pour discuter avec eux ils vont pouvoir un petit peu une conversation profonde on va faire pareil avec Viya discuter des changements dans le quartier je ne sais pas vous mais je trouve leur groupe d'amis hyper chill hyper agréable j'adore en plus ils sont assis ensemble pour discuter franchement je les aime trop bon ils sont j'allais vous montrer des trucs mais ils sont tous rentrés chez eux je pense que tout le monde travaille demain donc on va rentrer nous aussi bon j'aurais aimé qu'on fasse plus de choses mais du coup tout le monde est parti assez rapidement mais c'est vrai que tout le monde travaille hormis il y a qui ne travaille pas tout le monde tout le monde a un emploi je crois que les garçons ils commencent assez tôt c'est pas grave on a prévu de se faire pas mal de choses avec son groupe d'amis dans les prochains épisodes même je pense dans celui-ci à voir ce qu'on va faire demain exactement mais dans tous les cas on aura l'occasion de les recroiser donc ce qu'on va faire maintenant elle va s'occuper un peu de ses besoins je vais en plus pour qu'elle aille se laver les dents et puis et puis voilà ensuite elle ira se coucher première étape de Maddy quand elle se lève c'est ranger la maison elle a le trait de caractère soigné donc j'aime bien lui faire faire ses petites routines je crois que le café est pas bon non plus donc on va nettoyer ça ensuite elle va aller prendre sa petite douche prendre une douche tonifiante voilà comme ça elle sera prête elle prendra un petit déj elle prendra un café et ensuite on a des choses à préparer puisqu'elle va pique-niquer à la plage aujourd'hui avec Lya du coup on va préparer un petit pique-nique j'ai pas mal de choses à faire préparer les affaires la glaciaire et tout donc on fera ça ensemble avant de partir ok donc maintenant que le café est prêt elle va faire un petit déjeuner je sais pas ce qu'elle peut manger pour ce matin tarte aux myrtilles ouais non ça c'est vraiment pas fait pour le matin par contre ça des pancakes ça peut être pas mal familial parfait elle s'enjaille un peu quand elle cuisine faut le savoir je sais plus à quel niveau de compétence elle est en cuisine mais du coup à chaque fois elle fait des trucs comme ça elle s'éclate elle est trop mimi et voilà la petite routine de Maddy du nettoyage une douche café et le petit déj et après elle est prête pour sa journée en général voilà un petit peu comment ça se passe tous les matins je sais pas vous mais moi j'adore donner des routines à mes sims je trouve que ça les humanise un peu plus et je sais pas je trouve ça cool de faire pareil tous les matins avec eux elle va en profiter pour envoyer un message du coup à Lya elle va en profiter aussi pour appeler sa petite soeur alors attendez long appel de famille voilà puisque sa petite soeur a prévu de venir à Soulani dans quelques jours et bien elle l'appelle pour préparer un petit peu tout ça et être sûre que tout se passe bien et après on ira préparer le pique-nique et on partira à la plage en plus il fait super chaud aujourd'hui il fait très chaud donc c'est l'occasion de profiter un petit peu de la mer et de Soulani en plein été c'est incroyable toute l'année c'est incroyable cette map je l'aime trop ok donc pour la plage le temps qu'elle est au téléphone on va préparer ce qu'on doit emmener on va amener les deux serviettes la glaciaire on va poser le panier de pique-nique ici aussi et puis on va les préparer à manger je ne sais pas du tout ce qu'elle va amener alors je pense qu'elle va préparer des choses assez faciles à amener alors peut-être une brioche déjà pour le côté un peu sucré je pense qu'elle va préparer une petite brioche j'ai mon casque j'entends le bruit des vagues autant vous dire que j'ai envie de faire ma petite brioche moi aussi au bord de la mer ok donc pendant que la brioche est dans le four qui est-ce qu'elle va préparer peut-être une salade vous savez les salades c'est bien quand on va en pique-nique non ? salade de fruits non après une salade du jardin ça me tente bien elle va faire 4 portions et maintenant c'est l'heure de la petite salade du jardin pour accompagner la brioche ce sera parfait pour le pique-nique je pense et ensuite let's go la playa Madi a atteint le niveau 10 de la compétence cuisine ah c'est trop bien je suis hyper contente c'est vrai qu'elle cuisine tout le temps donc trop trop bien pendant qu'elle est aux toilettes on va préparer tout ce qu'on va emmener on va amener les serviettes de plage le truc de pique-nique la glacière si elles ont envie de boire une petite boisson ça je peux pas l'amener ah non je peux pas l'amener punaise j'aurais trop aimé qu'elle se fasse une petite limonade bon tant pis et puis bah écoutez je vous propose qu'on y aille il est l'heure d'aller se faire un petit picot ok donc les filles sont bien arrivées à la plage de Saint-Az donc c'est la plage qui est déjà là dans le jeu c'est vrai que cet endroit je me suis longtemps posé la question de savoir ce que j'allais y faire et en fait je trouve que la laisser en tant que plage c'est ce qui va le mieux surtout dans cet archipel si je trouve que c'est trop beau ce serait dommage de dénaturer la seule chose que j'ai rajouté sur cette plage c'est ce petit cabanon avec ce stand de location de jet ski donc voici un peu comment ça se présente pareil je vous le mettrai dans la galerie pour que vous puissiez le télécharger bon en soit il n'y a rien de transcendant là dessus mais ici on a le bureau pour louer des jet skis et juste à côté on a un espace pour se doucher aller aux toilettes on a un petit lavabo enfin bref un truc un peu pratique et après on peut louer les jet skis comme on veut et pour le reste de la plage c'est quelque chose de très simple il n'y a pas trop d'aménagement on est sur une plage relativement naturelle quand même donc voici le petit spot des filles pour aujourd'hui je pense qu'elles vont aller directement nager un peu alors je disais tout à l'heure que Lya n'avait pas de métier et en fait j'avais oublié qu'elle était dans la carrière auteur j'avais complètement zappé donc désolé pour cette fausse information que je vous ai dit au départ j'avais complètement zappé je propose qu'elles aillent faire toutes les deux un petit peu de jet ski avant d'aller manger se promener et ensuite m'a dit ça va être pareil elle va se promener sur Aquasip mais cet endroit c'est tellement je sais pas mais l'ambiance le bruit écoutez je suis je suis amoureuse de Soulani franchement je suis trop contente de jouer dans cette map et d'avoir une vraie histoire à vous montrer j'adore 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 et j'adore ces sims donc je suis trop contente de faire quelque chose avec eux allez ah oui d'accord ça part ça part direct quoi ok ok j'arrive même pas à la suivre elles sont trop mignonnes elles sont trop à fond j'adore ah oui oula ah oui oui d'accord ok ok donc je pense qu'elle va aller se baigner un petit peu nager ici ensemble il y a c'est pareil tu vas pouvoir arrêter ce que tu fais il y a plein de gens qui sont venus se baigner en même temps vu les températures qu'il fait aujourd'hui à Soulani ça m'étonne pas qu'il y ait plein de monde sur la plage ok bon bah du coup elles ont pas l'air d'avoir envie de se baigner elles vont aller se faire bronzer dans la tenue actuelle et pareil tu vas pouvoir venir te faire bronzer dans la tenue actuelle par contre chose importante alors attendez plus de choix oui ce qu'on fait pour action appliquer une notion contre les coups de soleil et toi aussi Lya tu vas appliquer une notion contre les coups de soleil regardez moi ce décor quoi s'il vous plaît c'est pas juste trop beau je vais pas arrêter de le dire tout le long de ce let's play j'aime trop ok donc les filles commencent un petit peu à avoir faim Madi ça va Lya elle va aller prendre un petit jus de fruits je pense je pense que du coup vu que là la glacière est peut-être pas accessible prendre une boisson elle va aller prendre un jus de fruits du coup elles vont profiter pour en discuter un petit peu je pense que Lya va la remercier aussi sur la brioche qu'elle vient de manger ils sont trop mignes je les aime trop racontez une histoire trop Madi ne se lasse pas des histoires de Lya et en particulier de la dernière qu'elle a raconté cette histoire a vraiment animé la conversation diriez-vous que Madi aime les histoires ben oui bien sûr elles sont trop mignes Lya va en profiter pour aller aux toilettes hop et puis Madi je pense qu'elle va en profiter pour aller nager un petit peu ici nager ici ok bah écoutez je pense que les filles vont rentrer puisque Madi veut organiser un petit barbecue chez elle donc elles vont rentrer normalement il y a les serviettes le truc de pique-nique Lya n'avait rien amené non donc c'est bon elles vont pouvoir rentrer à la maison alors du coup on est de retour à la maison Madi est en train de préparer du thé glacé elle vient d'inviter ses amis et je pense qu'elle va mettre un peu de musique dehors donc pour ça il faut que je déplace l'enceinte du coup je pense qu'elle va mettre peut-être une petite table dehors alors est-ce qu'on a une table d'appoint un truc de camping ouais voilà genre ça c'est parfait elle va mettre ça ici voilà hop elle va mettre l'enceinte qui était dans son van juste ici c'est parfait et du coup on va pouvoir mettre qu'est-ce qu'on va écouter je sais jamais quoi mettre on va mettre la pop allez il y a Oliver qui est déjà là donc je pense qu'elle va aller directement le voir ok conversation profonde parce qu'ils ont pas trop parlé quand ils se sont vus hier donc là c'est l'occasion par contre vu de le volume moyen voilà tu es tellement drôle j'adore passer du temps avec toi j'espère que c'est réciproque mais oui ils s'entendent trop bien mais le problème c'est qu'ils s'entendent super bien mais peut-être que c'est que amical j'ai du mal à savoir en tout cas ils sont trop mignons c'est fou quand même à quel point ils s'entendent bien mais j'arrive pas à savoir si c'est vraiment amoureux ou pas du coup comme je vous ai dit c'est sûr qu'ils ont de l'infection l'un pour l'autre mais est-ce que c'est si profond et si amoureux que ça je ne sais pas mais en tout cas ils ont quand même un niveau d'amitié et d'amour assez haut mais comme vous voyez quand ils se voient ils ne se sont pas embrassés ils se sont fait un check comme s'ils étaient des potes parce que je pense qu'ils s'entendent réellement bien donc c'est un peu dur je trouve de savoir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre en tout cas on va les faire échanger un petit peu discuter des saveurs de la nourriture je pense qu'elle va aussi en profiter pour demander des petites nouvelles à JJ parce que ça fait un moment qu'ils ne sont pas discutés tous les deux voilà est-ce qu'on ne les ferait pas aller alors même si on voit pas grand chose est-ce qu'on ne les ferait pas aller se baigner sans aucun vêtement alors je crois qu'on doit pouvoir le faire se baigner sans aucun vêtement ensemble voilà j'adore cette interaction en plus là ici mais tous d'un coup je trouve ça trop marrant j'adore bon moi je garde les pixels du coup parce que j'ai trop peur avec ma maladresse de vous qui croit que ce soit même si les Sims ressemblent à des barbies quand ils n'ont rien on ne sait jamais alors du coup elle va en profiter je pense pour se rapprocher un peu d'Oliver parce qu'ils ne se sont pas du tout rapprochés éclaboussés elle va jouer un petit peu avec lui et je sais qu'il y a une interaction où on peut l'embrasser dans l'eau je crois s'embrasser dans l'eau oh j'ai déjà derrière qui dit oh ils sont vraiment trop mignons quand même ils sont vraiment mimes il est une heure du matin je pense que tout le monde va rentrer chez soi elle va juste ranger un peu ce qui traîne ça par exemple on va faire nettoyer ça je vais le poser ici qu'est-ce qu'on avait d'autre ici on va nettoyer tout ce qui traîne l'enceinte on la rangera aussi ah bah elle reste nue du coup bon c'est pas grave elle va s'occuper un petit peu de ses besoins et elle ira ensuite faire dodo après cette journée bien chargée à la plage avec Lya et avec ses amis en tout cas c'est sur cette note là qu'on va se laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai adoré vous partager un premier aperçu de la vie de Maddy et c'est que le début j'ai énormément de choses de prévues avec cette Sims on va très vite rencontrer sa famille sa soeur pourquoi pas de nouvelles rencontres amoureuses bref il y a énormément de choses qui sont prévues dans ce let's play donc j'espère que vous serez au rendez-vous j'espère que ça vous plaira et puis bah écoutez je vais vous laisser ici on se retrouve dimanche prochain pour la suite de l'aventure de cette Sims et je vous dis à très vite pour la suite salut Epheser . . You . . .